2ème partie Sigmund Freud 5 psychanalyses 3ème psychanalyses L'homme au rat remarque sur un cas de névrose de contrainte. Ernest Lanzer est convaincu que le mal dont il souffrait ne pouvait être guéri que par un grand homme. Il s'adressa à l'éminence viennoise Wagner-Joreg. De la cure, Freud note qu'elle avait rendu la santé psychique à son patient. Freud convient volontiers que le mouvement reste inachevé. Ernest Lanzer sera Paul dans le texte. L'homme au rat ne se contente pas d'injurier son analyste. Le style de l'homme signe l'emprise de l'érotisme anal sur sa vie psychique. C'est l'antagonisme entre l'amour et la haine qui emporte la conviction de Freud. L'idée que la névrose se construit à partir du jeu opposé. Freud dit encore antagonisme, il dira bientôt ambivalence. Breuler inventera le mot. Ce qui fascine Freud, c'est la mise en scène de la virulence de cet angonisme, l'objet central et la névrose, le pur travail de la contrainte psychique. L'homme au rat est un hommage au génie de l'inconscient. Le pur génie est là, dans l'art de loger à la même enseigne, souhait et contre-souhait. Le moi éprouve un penchant à la synthèse. La ruse de l'inconscient impose au moi le grand écart. La contrainte peut être contrainte et satisfaction. Analyse des entraves, le défaire fil à fil. L'engagement du traitement est unique condition de la cure. Dire tout ce qui passe par la tête. Le surmontement des résistances est un commandement de la cure auquel il est impossible de passer outre. Paul a une crainte que quelque chose n'arrive à ceux qui l'aiment. A la troisième séance, il s'efforce d'accomplir le serment de contrainte. Il s'est résolu à communiquer ce qui le torture. L'inconscient est l'infantile. La personne morale est le conscient. Le mal est inconscient. Les représentations de contraintes paraissent immotivées, insensées. La contrainte de protection ne peut rien signifier d'autre que la réaction, repentir et pénitence contre une motion opposée. Paul, après chaque satisfaction, était plein de honte. On lit chez Mirbeau, Octave, dans le Jardin des supplices, en 1899. Vous prenez un homme fort et jeune, puis vous mettez dans un pot un rat affamé, que vous attachez sur ses fesses comme une énorme ventouse. Énigme de savoir pourquoi les discours du capitaine, le récit au rat, et la sommation de rendre l'argent au lieutenant, avait sur Paul provoqué des réactions pathologiques aussi violentes. Son inconscient avait été touché sans ménagement. Identification avec le père s'agissant de choses militaires, ayant servi plusieurs années dans l'armée. Les rats signifiant argent. « A compte pour rat ». « Ratem » avec un « t » « zou » « ratem » de « t ». Tant de florins, tant de rats pour une séance de cure. Paul, dans ses délires de contrainte, s'est constitué une monnaie « rat ». Le rat est connu aussi comme porteur d'infections dangereuses, symbole de l'angoisse. La représentation de contraintes en tant que reproche transformée, la névrose de contraintes, sert à la formation des symptômes. La contrainte est une tentative pour compenser le doute. L'inconscient de Paul renfermé d'émotions précocement réprimées. Formation réactionnelle à des souhaits refoulés. Quatrième analyse. Le président Schreber. Remarque psychanalytique sur un cas de paranoïa. Cette psychanalyse a fait l'objet d'une vidéo déjà publiée. Cinquième cas d'analyse. L'homme au loup. À partir de l'histoire d'une névrose infantile. Freud a traité en 1910 le fils d'un riche avocat d'Odessa, Sergei Konstantinovich. Pankegev. Freud décida de fixer un terme à la cure. Le patient a été traité par les psychiatres les plus réputés de son époque, dont Freud. Trois quarts de siècle d'attention. 150 commentaires. Freud l'adresse à la fin de sa rivale, Ruth McBrunchwick, pour poursuivre l'analyse. La complaisance caractérisable du patient constitua un obstacle majeur dans son analyse. La complaisance caractérielle. Degré de soumission du patient à son analyste. La terminaison forcée enfonça davantage le patient dans son complexe de castration. L'homme au loup estimait s'être soumis d'une manière féminine à Freud et lui avoir donné un enfant, le rêve des loups et son analyse. Fausse soie de défense du patient. Interaction, suggestion, complaisance. Freud était dupe de la soumission apparente du patient et prisonnier de la promesse de le guérir. Freud recherche la source d'une île, le prototype de chaque phénomène psychique. Le père étant l'image originaire de tous les blessés. Au-delà du prototype se trouve le substitut, le remplaçant. Le loup est le premier substitut du père. Et Dieu en fut un autre ultérieurement. Le matériel de l'analyse mettait en évidence que le rêve devait remplir le vide de la castration. Le mot « témoin » est représenté par l'image de l'organe génital mâle. Double signification de « zegen », être témoin et copulé. La pathologie de l'homme au loup s'est manifestée comme phobie, puis comme névrose de contrainte. L'analyse de la névrose infantile durant l'enfance donne des résultats convaincants. Conviction de la réalité effective de la castration. L'observation de la copulation durant son enfance l'a convaincu du fait que la castration peut en vérité être réelle. Les analyses des névroses infantiles peuvent prétendre à un intérêt théorique particulièrement élevé. L'analyse est en corrélation avec la gravité de l'affection et la durée de son traitement. Les analyses conduisant en peu de temps à une issue favorable seront précieuses pour l'amour propre du thérapeute. La longueur du chemin à parcourir par l'analyste avec le patient ne compte pas face à la résistance que l'on rencontre. À la mort de sa sœur, le patient ressentit à peine un soupçon de douleur. Aucun doute que ses tendances passives étaient survenues en même temps que les tendances sadiques. Masochisme du garçon. Il détacha de sa sœur son attente libidinale. Il envisagea comme objet sexuel son père alors absent. Le père avait été son modèle admiré. Il rêvait de devenir son père. Identification. Dans son rêve des loups blancs assis sur les arbres devant la fenêtre, six ou sept loups. Ils avaient l'air de renards avec des grandes queues. Grande angoisse d'être dévorés par les loups. Il poussa un cri et se réveilla. L'unique action du rêve était la fenêtre qui s'ouvrit. Les loups étaient assis regardant le patient. Il a toujours mis ce rêve en relation avec le souvenir d'un livre de contes, véritable phobie animale. Une idée émergea. L'arbre est l'arbre de Noël. Noël, jour de son anniversaire à Paul. Angoisse d'être dévoré par les loups, par les cadeaux du père. Durant un été, il avait été témoin d'un coït de ses parents. Il comprit sa signification. Position redressée pour l'homme et courbée pour la femme. Le loup dont il avait peur était le père. L'issue du rêve fut l'angoisse. La scène d'observation des parents dans l'enfance n'est pas rare dans les analyses des névrosés. Le patient prit connaissance de l'histoire sainte, ce qui lui donnait la possibilité de sublimer l'attitude masochiste dominante. Né un 25 décembre, il devint le Christ. Anniversaire commun. Il se rebella contre le caractère passif du Christ et contre le mauvais traitement du père. Le patient disait que Joseph était seulement comme son père. Le père véritable avait été Dieu. Dieu avait traité son fils avec dureté et cruauté et il n'était pas meilleur avec les hommes. Il faisait des outrages envers Dieu puis un cérémonial de piété. Le patient exerçait sa cruauté sur les animaux. Érotisme anal et complexe de castration. Il parle de troubles intestinaux. À un stade ultérieur du développement sexuel, l'excrément prend la signification de l'enfant. L'enfant est qualifié de cadeau. On dit que la femme a fait cadeau d'un enfant. La signification argent bifurque à la signification cadeau. Son souvenir couverture précoce du malade a fait un accès de fureur parce qu'il n'a pas eu suffisamment de cadeau à Noël. Absence de la satisfaction sexuelle qu'il avait conçue comme anal. Dans l'identification avec la femme, la mère, il est prêt à faire cadeau au père d'un enfant. Et jaloux de la mère qu'il a déjà fait. La signification cadeau, l'argent, peut revêtir la signification enfant et assumer l'expression de la satisfaction féminine, homosexuelle. Ce n'est pas seulement l'argent réel qui l'avait arrêté, mais bien plutôt l'enfant, la satisfaction sexuelle anal par le père. La signification excrément, pensée de contrainte, qui met Dieu en liaison avec l'excrément. Motion envers Dieu du système délirant du paranoïa, comme le président d'appel Schreber. La colonne d'excrément se comporte comme le pénis envers la muqueuse vaginale, modèle de castration par l'abandon de l'excrément. L'excrément, l'enfant, le pénis, donne un concept inconscient, celui du petit, séparable du corps. L'identification du père avec le castrateur devint significative comme source d'une hostilité inconsciente. Le conscient n'a pas encore chez l'enfant acquis tous ses caractères. La séduction poursuit son influence en maintenant la passivité du but sexuel. La phobie a pris naissance au niveau de l'organisation génitale et montre le mécanisme d'une hystérie d'angoisse. Le moi se protège par développement d'angoisse. Motion sadique envers les animaux fait concurrence une phobie. C'est une répétition du mécanisme qui en rêve a engendré la phobie du loup. L'homosexualité refoulée inconsciente s'est retranchée dans l'intestin. Apparition de la névrose de contraintes sur le terrain de l'organisation sexuelle sadique anal. Le refoulement serait le retour au stade instinctuel. Merci. Fin de la 10e partie.